Le but, c'est de faire une œuvre apostolique pour amener les âmes au Christ, en accentuant tout ce que la raison peut saisir, soit comme préalable pour la crédibilité de la foi, soit à l'intérieur de la foi la cohérence de ce que nous proposent la Révélation et le Christ. Quand j'étais adolescent, j'ai malheureusement rejeté la foi, et j'aurais aimé trouver plus de répondants intellectuels chez certains de nos prêtres, afin qu'ils me montrent la cohérence de la foi chrétienne. Et on peut dire que lorsque je l'ai retrouvée, grâce à la Sainte Vierge, la fondation est née de ce désir de donner aux autres ce qui m'avait un petit peu manqué, Je dirais que le style de notre formation, c'est une exigence de labeur, parce qu'on n'a rien sans passer par des pédagogies éprouvées, le caractère scientifique, puisque nous allons aux sources, soit en spiritualité, soit en philosophie, avec Aristote, Saint Thomas, soit en théologie, avec les pères de l'Église et la doctrine de Saint Thomas, la lumière de Saint Thomas et le magistère. Et je dirais que l'ambiance, c'est une ambiance de liberté par l'acquisition personnelle. C'est-à-dire que nous nous mettons dans une grande tradition qui a formé des gens brillants, mais attachants et sensibles au manque spirituel et doctrinal de leurs contemporains. Et à l'alcool de ces gens-là, nous cherchons à donner le meilleur de nous-mêmes, chacun comme nous sommes. Ce qui fait que j'ai parfois la consolation d'entendre dire que les pères de Chémré, ils sont tous différents, mais ils sont tous pareils. Il faut chercher ceux qui cherchent. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, c'est la première disposition. Et nous devons être attentifs, avoir des antennes, pour saisir leur recherche dans un regard, dans une question. J'ai dit une fois aux séminaristes auxquels je donnais des cours, pour leur futur sacerdoce, pour être convaincant, il faut être formé, il faut avoir souffert, et il faut aimer les gens. Que signifie une vie religieuse dans un monde hédoniste ? Eh bien, d'abord qu'on a un peu un esprit de contradiction, ce qui est sympathique. On parle parfois des rebelles, mais il semble qu'en un sens, on pourrait dire, les vrais rebelles ne sont pas ceux qui s'autoproclament. L'enjeu, c'est peut-être précisément de briser le cycle indéterminé des solitudes qui se heurtent ou qui n'arrivent pas à communiquer. Le religieux est précisément celui qui a une tenue, qui l'a héritée de la tradition, qui appartient à un groupe, qui le dépasse, qui est en mission et qui est au service de tout le monde. Il ne représente ni une famille, ni une entreprise à but lucratif, donc il est disponible. Nous sommes mendiants, c'est notre tradition, et ça nous met, nous, dans la liberté, et aussi les gens par rapport à nous, parce que nous ne dépendons pas d'eux. Quand j'ai fait la fondation, mon souci était de faire quelque chose qui me dépasse. Donc j'ai hésité sur la hardiesse que ça représentait de prendre la filiation de Saint-Dominique, mais je me suis dit, c'est ce qui me semble le plus adapté aujourd'hui, et je pense cet enthousiasmant dans un monde très nombriliste, où on a une société dépressive, où on se regarde le nombril, d'être chevaleresque et de réaliser quelque chose qui nous dépasse. Ça a été une des raisons de mon choix, de la grande filiation dominicaine. Ça a été les fameux textes de Jordan de Saxe, les premiers biographes qui ont été frappés par cette luminosité qu'il y avait en lui, « Tous l'aimaient, car il aimait tous les hommes ». Et il cherchait à les persuader. Il disait, je ne serais chrétien que quand j'aurais vraiment donné ma vie pour tous les hommes. Il ne pouvait pas s'empêcher de communiquer le fruit de sa contemplation nocturne. On dit qu'en citant le fameux psaume, il donnait sa nuit à Dieu et le jour au prochain. Et donc ça, c'est extrêmement émouvant. Saint-Massain Ferrier dit que c'est l'acte le plus haut de la contemplation. Et pour moi, dès le début de ma vie religieuse consacrée, la liturgie, la messe, ça a vraiment été la source. Et je me suis rendu compte que c'est de là qu'on retirait vraiment la force de l'apostolat, parce que l'apostolat, c'est donner Dieu aux hommes et Dieu descend vers nous dans le sacrifice de la messe avec tout le résumé de l'incarnation rédemptrice. Donc c'est quelque chose de fascinant. L'apostolat, pour être authentique, doit venir de là. Je crois qu'il n'y a ni formule toute mâchée, ni raison de désespérer. J'ai été frappé de voir que récemment Houellebecq, qui n'est pas un père de l'Église, mais qui est quand même quelqu'un d'intelligent, souhaitait plutôt qu'il y ait un regain du catholicisme de façon à éviter que la liberté disparaisse. Et il me semble que l'enjeu d'une chrétienté, c'est la liberté. Parce qu'une chrétienté, bien comprise, c'est une société qui s'inspire, qui respecte le décalogue, mais surtout aussi qui s'ouvre à la grâce du Christ, sans opprimer les expressions qui ne sont pas directement chrétiennes, mais qui peuvent aussi contribuer au bien commun. Moi, je suis soucieux de deux ou trois créneaux. Les agnostiques, bien sûr, donc ça c'est un gros travail. Le prochain livre que je prépare leur est destiné, Le christianisme est-il crédible ? Mais aussi les scientifiques qui se posent des questions, parce que je crois que, étant formé à l'école de Saint-Thomas d'Aquin, on a beaucoup de choses à apporter aux scientifiques dans l'état actuel de la science et de la philosophie. Et puis les juristes, ou les hommes politiques, ou les officiers, pour tout ce qui est, je dirais, l'éthique et la philosophie du droit, sur lequel nous avons déjà beaucoup réfléchi. Aussi l'éthique des affaires. Il y a là un énorme champ de, je dirais, d'apostolats, où on se présente comme vraiment des chrétiens, mais des chrétiens qui aiment la loi naturelle. Et donc, je dirais, évangile plus loi naturelle, voilà, ça me semble être la bonne recette aujourd'hui, à proposer à tous ceux qui, dans les différents milieux, se posent ces questions fondamentales. Et quant aux musulmans convertis, c'est un apostolat qui nous tient énormément à cœur, parce qu'il y a une énorme demande ignorée de beaucoup de chrétiens. Et nous pensons que le jour où elle sera prise en compte, ce ne sera pas 300 à 500 baptêmes annuels que nous aurons, mais 3 à 5 000, voire beaucoup plus. Et que c'est une grande charité d'aller vers ceux qui souffrent, enfermés dans la solitude que crée mentalement l'islam. Et donc, nous pensons qu'il y a un apostolat tout à fait spécifique. Nous apportons un mélange de tradition et de saine modernité. Nous avons l'inscription dans la grande tradition liturgique, doctrinale, philosophique, mais en même temps, un grand souci d'atteindre les gens où ils sont, avec les moyens actuels. Le père qui m'a donné l'habit disait que la fantaisie, que Dieu a un humour, que l'humour est la petite sagesse qui monte de la terre. Et je pense qu'on en a beaucoup besoin aujourd'hui. De fait, plusieurs d'entre nous ont été convertis comme ça, par des rencontres improbables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada